Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour ma palme du mois de juin et donc j'espère que vous allez bien déjà et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, je vais avoir donc des romans à moi et puis deux services presse à vous présenter. Alors, le premier roman que je compte lire, c'est Mais je fais quoi du corps de Olivier Guay, publié au masque. Donc c'est la suite des aventures de Fitz, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas Fitz, c'est l'anti-héros par excellence. Il est dealer de drogue et dans un roman précédent, il s'est retrouvé mêlé à une affaire de meurtre assez sordide. Et il s'est rendu compte quand même qu'il avait une âme et qu'il pouvait l'utiliser, peut-être à des fins un peu plus utiles que d'auber les gens. Et moi, j'adore ce personnage qu'Olivier a créé. Donc je me suis dit, cet été, c'est un spécial polar, vous le verrez dans la pâle. Donc voilà, je vais pouvoir le lire bientôt, puisqu'on sera bientôt en juin. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de continuer. Mais en fait, dans celui-ci, il est poursuivi Fitz. Et il ne sait pas si c'est à cause des dealers de cocaïne, à cause de toutes les filles avec qui il couche, ou si c'est plus des problèmes politiques. Je sens qu'il y a pas mal de rigolades à venir et en même temps une enquête très intéressante. Ensuite, alors, j'ai également, alors ça, voilà, ce sera un petit moment de détente. J'ai voulu très vite lire L'abominable ours calineur de Clémentine Ferry et Sabrina Moguèze chez Nats Editions. Je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps dans le book haul. Donc voilà, c'est une petite fille qui craint de se faire manger par une harpie et son ours va la défendre. Ensuite, toujours dans les polars, j'ai sorti le doute de S.K. Tremaine. Alors là, c'est l'histoire d'un couple qui est parent de jumelles et l'une d'elles est morte dans un accident. De ce fait, le couple va déménager de Londres dans une île près de l'île de Skaï, je crois. Ouais, au large de Skaï. Et du coup, à partir de ce moment-là, la petite fille qui n'est pas décédée, donc la deuxième jumelle va dire qu'elle n'est plus Christy mais Lydia, celle qui est censée être décédée. Donc, dans cette île où il y a en plus beaucoup de brouillard, voilà, les événements deviennent un petit peu perturbants et flippants. Et comment vous dire que moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, il est pour moi, il est pour moi celui-là. Alors, après, j'aimerais beaucoup lire le livre que j'ai reçu de la CUP, donc de Virginie Aulagné, Toutes ces vies qu'on abandonne dans les grands romans chez Point. Alors, c'est après la guerre, la première guerre mondiale, donc en 1918, une infirmière, Claire, qui va prendre en charge un homme qui a été particulièrement abîmé par la guerre et qui va l'aider psychologiquement surtout à s'en sortir. Voilà, j'avais dit que je voulais le lire assez vite et effectivement, on le retrouve maintenant. Toujours dans A Moitié Polar et Fantastique, le dernier, Rod Marti, La Mère des Eaux, publié chez Scrineo. Donc là, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui, du coup, va partir en Louisiane pour soigner la mère d'Emilie, l'héroïne. Mais il y a des choses pas très nettes qui se passent en Louisiane, surtout lorsque Émilie invoque une forme de magie qu'elle n'aurait peut-être pas dû invoquer. J'ai pas pu résister, je l'ai mis à 15 jours après les imaginales. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire à durée déterminée le second tome de Samantha Baghi qui fait suite au stagiaire. On va retrouver Ophélie qui, elle, a été promue en CDD. qui doit se remettre un petit peu de son stage, de ses amours contrariés. Et l'arrivée de Samuel qui, lui, est vraiment là, mais alors par hasard, à moitié dépressive d'après ce que j'ai compris parce qu'il n'a pas réussi sa thèse. Donc voilà, j'avais particulièrement aimé le premier. Et j'ai, bah je pouvais pas tenir, il fallait que je lise la suite. Ensuite, alors je ne sais pas quand puisque normalement je dois faire une lecture commune avec Elodie de la chaîne Elliot et des livres. mais je veux lire Les Sœurs Carmines de Ariel Holtz. Donc dans la collection House au bouton électrique. Donc là, on est dans la ville de Grisaille qui est une cité noire, une cité gothique où on va suivre trois sœurs et l'une d'elles va faire une grosse bêtise qu'il va bien sûr falloir réparer. Donc voilà, je ne sais pas quand dans le mois on va pouvoir le lire, mais il faut qu'on se calçaille. Après donc, il va y avoir les romans que je n'ai malheureusement pas pu lire au mois de mai. Donc toujours Dieu me déteste de Ollis Simon publié chez La Belle Colère. Là c'est l'histoire de Richard qui va fêter ses 18 ans mais c'est, comme il est malade, qu'il ne vivra pas ses 19. Vous voyez, j'ai un petit peu découpé les romans. J'ai envie de me trucider après toute cette tristesse. Et en revoilà une partie au mois de juin mais ce sera tempéré par d'autres. Je remets aussi à la place du cœur la saison 2 de Arnaud Catherine parue dans la collection R. Je vais me replonger à mon avis aussi dans les attentats du Bataclan mais ce n'est pas grave parce que du temps sera passé et que de toute façon j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, le troisième que je n'avais pas pu mettre c'est le Anna McPartlin, mon midi, mon minuit, au cherche midi. Vous savez, donc là c'est l'histoire d'Emma qui voit son monde s'effondrer après un drame qui fait une descente aux enfers et qui va, a priori, être soutenue par ses proches, par sa famille. Voilà, donc c'est les trois romans du spleen baudelairien mais je vais les étaler un petit peu plus. Ensuite, donc, je prévois de lire I Hunt Killers de Barry Liga paru chez Le Masque. C'est le premier tome d'une trilogie. Alors, en fait, on suit Jazz qui est le fils d'un serial killer qui a été arrêté. Ce jeune homme, il essaie de se reconstruire et malheureusement, la ville dans laquelle il vit maintenant fait l'objet de nouveaux meurtres en série. Donc vous imaginez bien qu'on pense fortement à lui. Donc pour prouver son innocence, il propose d'aider la police peut-être parce qu'il connaît bien comment fonctionne un serial killer. Ça me parle bien, ça. Et pour finir, j'ai donc deux services presse à vous présenter qui sont de la même auteure qui s'appelle S.N. Lemoyne qui m'a contactée et je l'en remercie pour deux romans. Alors le premier, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est Powerful, le premier tome donc qui s'appelle Le Royaume d'Arcillor et S.N. Lemoyne, elle est auto-éditée. Donc je ne peux pas, il n'y a pas de maison d'édition. Et le second tome, c'est ma lecture en cours qui s'appelle Mes 7 ex de point Juliette. Alors, j'essaie pareil de vous trouver. Voilà. Alors, hop. Voilà. Mes 7 ex. Donc là, c'est un roman plutôt de chiclite. On va parler de Juliette qui a pas mal de déboires amoureux et qui du coup va revenir sur l'histoire de sa vie amoureuse au travers de 7 ex. J'ai vu les notes de ses romans. Le premier était un roman de fantaisie autour des femmes avec, de ce que m'a indiqué l'auteur, un monde qui tourne beaucoup autour de 4 héroïnes féminines. Une petite fille assez espiègle, une adolescente archère, une femme estropiée. Voilà. Et puis, un langage qu'elle a inventé. Moi, ça me rend bien curieuse. Et comme j'allais vous le dire juste avant, en fait, les avis sur Livre Addict, notamment, sont plutôt très bons. Donc, je me suis empressée de dire oui à l'auteur et je l'en remercie. Donc, je pense que dès le prochain point lecture, vous entendrez parler au moins de mes 7 ex qui est en cours. Et voilà que s'achève ce Google Call. Enfin ! J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que c'est le cas. J'espère que vous aussi, vous avez fait quelques acquisitions au mois de mai. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin, de faire de belles lectures. Et puis, nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !